Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour le mois de juin, du 1er au 15 juin. Ce sera pour les poissons pour cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Vous pourrez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, en pierre lithothérapie qui pourront vous aider à enlever les énergies négatives ou des trucs comme ça. La reprise de confiance en soi aussi, ça peut aider. Vous pouvez aussi faire des dons sur Paypal, donc libres, dons libres Paypal, pour soutenir ma chaîne et soutenir ce que je fais. Vous pouvez aussi me contacter par mail. Je mettrai l'adresse mail aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter, même pour un renseignement, n'hésitez pas. Les cartes parlent au passé, au présent et au futur. Certains d'entre vous auront déjà vécu ce qui va se dire. D'autres seront en plein dedans et d'autres ne l'auront pas encore vécu. Vous pouvez aller voir vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir des guidances complémentaires ou avoir des guidances qui vous correspondront à plus. Vous pouvez aussi vous abonner. Surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos qui seront du 15 juin au 30 juin, du 1er juillet au 15 juillet, etc. N'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, de faire vos retours, même si c'est négatif. N'hésitez pas à me faire des retours pour m'améliorer. C'est toujours bon à prendre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Comme d'habitude, on recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, je ferai avec l'améthystologue sur un tableau de 15 cartes qu'on recouvrira avec le grand oracle de l'amour. Et si vraiment il y a besoin, il y a des cartes négatives qu'il faut vraiment recouvrir, je prendrai un des jeux que j'ai là au hasard. Je prendrai un jeu qui me vient comme ça à l'esprit et on verra ce qui en ressort. Allez, on y va pour les poissons du 1er au 15 juin. On n'hésite pas, abonnez-vous, activez la clochette des notifs et surtout mettez vos commentaires. C'est important pour moi que ce soit bon ou que ce soit pas bon. Bien sûr, les personnes qui me disent que je suis une arnaque ou quoi, c'est pas vrai. Bien évidemment, je ne force personne à faire des guidances privées. En général, je sors ce qui est vrai. Après, vous n'êtes pas obligés de croire, mais tout au moins de respecter ce que je fais. Allez, donc on y va pour les poissons sentimentaux du 1er au 15 juin. Alors là, en me parlant d'un lien, d'un lien très, très loin, j'ai perdu le mot, un lien de vie antérieure pour moi. Quelqu'un que vous connaissez bien. Donc, soit il y a une rupture par rapport à ce lien. Pour moi, soit il y a eu effectivement une rupture par rapport à ce lien de cette personne avec qui vous connaissez bien. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Parce que là, j'ai les racines. Donc, les racines, c'est quand même les ancêtres. C'est quand même quelque chose de très lointain. Enfin, d'assez lointain. Je veux dire, ce n'est pas une histoire d'un an, quoi. Donc, on a la mort sur cette histoire d'amour. Soit on me dit qu'on a une fin de cycle, un aboutissement qui arrive sur cette relation. Donc, on peut avoir un aboutissement positif. On va voir avec les prochaines cartes. Poisson sentimental. Ouais, on a une réussite par rapport à ce lien. Ah, je ne sais plus. Vous voyez, j'ai perdu le mot déjà. On me dit qu'il va y avoir un pardon qui va être demandé par rapport à cette finalité, en fait. Ouais, pour moi, il y a un pardon soit à demander ou soit à accepter pour pouvoir acter une fin de cycle et reprendre un peu les choses à zéro, quoi. Donc, ouais, pour moi, voilà. Il faut demander. Il y a un pardon à demander. Puisque là, sur le côté sentimental, pardon, on est sur du chagrin, sur de la tristesse, sur la solitude. On se sent vraiment très, très seul par rapport au côté sentimental. Et on me dit qu'il va falloir soit acter un pardon, soit accepter un pardon pour avoir une fin de cycle et avoir peut-être un aboutissement, avoir quelque chose qui va aboutir par rapport à ce pardon. On me dit, si vous êtes protégé, vous avez la réussite par rapport à ce lien. Donc, le lien que vous avez peut être amical, bien sûr. On me dit que vous êtes protégé. Pour moi, cette relation amicale n'est pas finie. Là, par rapport au côté sentimental, on me dit bien qu'il va falloir sortir. Enfin, pour moi, vous êtes dans une période de tristesse, de chagrin. Mais vous allez pouvoir sortir, vous allez en sortir et vous allez retrouver un calme, une sérénité, un apaisement par rapport au côté sentimental. On me dit que pour vous, il est nécessaire de retrouver une certaine sagesse par rapport à une erreur qui a été actée et de reprendre le contact avec cette personne parce qu'il y a une bénédiction par rapport à ça. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, on est dans la tristesse parce que peut-être on n'ose pas accepter un pardon ou demander le pardon. Donc, on se renferme dans cette tristesse. Pourtant, on est totalement protégé. On a la bénédiction qui ressort ici. On est totalement protégé ici. On a la mort, effectivement, d'une relation amoureuse, entre guillemets. Donc, c'est une relation sentimentale quand même. Donc, pour moi, c'est une relation qui soit n'a pas eu le temps de naître ou soit qui a été coupée net dans le truc. En fait, pour moi, je ne le ressens pas. Je ne sens pas une relation qui a commencé, mais plus, c'est une relation qui a été arrêtée brutalement. On me dit qu'on va quand même avoir un aboutissement. Pour moi, c'est un aboutissement positif puisqu'on a la réussite et on a la paix juste derrière. Donc, pour moi, on a un aboutissement quand même sur cette relation. Mais évidemment, il est nécessaire pour vous de retrouver une certaine sagesse, un bon raisonnement par rapport à l'erreur qui a été commise et d'acter une communication avec la personne avec qui vous vivez cette séparation, ce malheur, ce chagrin. Donc, pour moi, il est important vraiment de reprendre la communication avec cette personne. Donc, là, pour moi, vous êtes vraiment dans une période. Vous allez apprendre des choses là. Vous allez apprendre des choses et vous allez vous élever par rapport à cette histoire. Par rapport à cette histoire, par rapport à ce lien que vous avez, parce que je ne peux pas vraiment dire que là, c'est une histoire. Là, j'ai plus une relation qui n'a même pas commencé, bien qu'il y avait des sentiments des deux parties. Et là, vous vous retrouvez un petit peu en mode chagrin, tristesse, peut-être parce que votre autre, lui, fait sa vie ou elle fait sa vie et que vous vous êtes passé à côté de votre chance. Allez, donc, on va continuer avec l'améthyste love. Donc, on me dit ici qu'il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à un autre homme, un autre homme ou une énergie masculine. Il y a des non-dits. Pour moi, effectivement, il y a de la rivalité. Enfin, vous, vous le prenez comme une rivalité. Donc, ça peut être une femme qui est rivale ou votre autre. Comme je disais, votre autre a rencontré quelqu'un. Et du coup, ça vous place, encore une fois, au second plan. Passons sentimentales du 1er au 15 juin, s'il vous plaît. Alors, on me dit, vous allez avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été. Mais il va falloir faire un travail de guérison pour retrouver un équilibre, pour retrouver un calme, un apaisement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir... Oh là là, j'ai trop de cartes. C'est là, oui. Alors, il va falloir redevenir... Voilà, c'est bien. Là, j'ai la guérison et là, il faut redevenir maître de votre vie. Donc, effectivement, il faut reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Vous ne pouvez pas rester dans une phase de tristesse, de chagrin et de malheur pour un truc qui ne va pas, quoi. C'est à vous de prendre le contrôle. On me dit que vous êtes dans une relation peut-être toxique. que vous faites peut-être du mal toute seule parce que vous avez peut-être besoin d'ancrer, d'ancrage, pardon, d'une relation ancrée bien comme il faut. Mais pour moi, il y a un truc... Ouais, donc peut-être que vous, vous avez un peu perdu le contrôle par rapport à un homme. Et du coup, en fait, on me dit qu'il y a effectivement de la rivalité derrière. Et du coup, ça vous rend un peu malade. Ça vous rend malade, vous n'êtes pas bien. Parce qu'il est possible que cet homme ait eu cette opportunité d'avoir quelqu'un avec qui la relation va être ancrée, va durer dans le temps. C'est une relation qui va durer dans le temps. Ouais, donc là, on me dit bien que oui, effectivement, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Bon, il y a eu des ruptures. Donc là, effectivement, je suis bien sûr une relation qui va durer dans le temps. Puisque j'ai quand même l'attente, la patience, le temps, les horloges, tout ça. Donc pour moi, effectivement, je pense qu'on peut passer d'un amour éphémère à une relation qui va durer dans le temps. On me dit que ça va être une relation loyale, fidèle, intègre, qui va durer. Vraiment durer, durer, avec une jeune femme superficielle. Et ça va être le bonheur total pour lui. Ça va être un succès pour lui, malgré les doutes, malgré les doutes que lui peut avoir. Donc c'est une rencontre qui a eu lieu dans une période de trois mois. Donc ça peut être trois mois avant et trois mois après. Donc là, en fait, oui, vous êtes vraiment, c'est très, très dur pour vous parce qu'au final, cette personne, peut-être que vous l'attendiez. Et du coup, c'est très difficile pour vous d'accepter cette nouvelle rencontre. Et ça vous met dans un doute. Donc soit on me dit qu'effectivement, cette rencontre de cet homme est un happy end, est un succès pour lui. Soit on me dit que vous êtes dans une période de doute, vous êtes dans une période d'épreuve par rapport à cette rencontre que votre autre a fait. Et que du coup, on me dit que malgré les doutes, malgré l'épreuve, vous pouvez avoir un succès sur ça. Mais moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Moi, je pense plutôt que votre autre a rencontré quelqu'un et qu'il ou elle est vraiment dans la relation stable, dans la relation posée. Parce que moi, je le vois, là, on a la rupture. Peut-être que vous étiez dans l'attente de la rupture, peut-être avec quelqu'un de superficiel qui pourrait être dans les arts. Donc ça pourrait être la musique, ça pourrait être la peinture, ça peut être les arts divinatoires. Ça peut être plein, plein de choses. Donc oui, cette personne se serait peut-être bien séparée, mais aurait rencontré quelqu'un du coup. Pour moi, vous avez peut-être eu l'opportunité de faire quelque chose avec cette personne et que vous avez laissé passer parce que votre orgueil, votre fierté était là. Et du coup, vous avez laissé un petit peu passer. Et là, du coup, en fait, on retrouve le côté homme-rival, femme-rival qui revient. Donc vous le prenez encore une fois comme une tromperie où vous, forcément, vous êtes jalouse, jalouse ou jalouf. Parce que ça peut être un homme avec un homme, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, pour moi, il y a eu une rencontre. Donc soit vous, les poissons, soit votre autre. Sinon, on me parle aussi d'une nouvelle rencontre qui arrive. Mais pour moi, là, la chance que vous aviez eue, elle est passée, quoi. Oui, elle est passée. Donc faites attention pour vous, les poissons. Dans les guidances d'avant, j'avais parlé, oui, il me semble, de rencontre ou quelque chose comme ça. Donc si c'est le cas, faites très attention, quoi. Saisissez l'opportunité qu'on vous donne. Oui, après une période de crise, on a une rencontre qu'il va falloir aborder avec plus de légèreté. Donc pour vous, on a une rencontre. Après une période un peu complexe, pour moi, on a une rencontre. On a une période de crise, mais on a une rencontre qui arrive, qui va amener de la légèreté, de l'harmonie dans votre couple. Dans votre couple, dans votre vie. Ça va être un bonheur total. Bon, là, on est sur le happy end, on est sur la totale. Voilà, donc pour moi, effectivement, là, vous ne savez plus trop où aller. Vous ne savez plus trop quoi penser. Parce que peut-être, effectivement, vous étiez amoureuse de quelqu'un. Et cette personne vous a donné une opportunité que vous n'avez pas saisie. Et du coup, maintenant, vous vous retrouvez un petit peu paumé. Peut-être que cette personne n'a fait un pas vers vous. Et que vous, vous n'avez pas accepté ce pas. Vous n'avez pas accepté ce pardon. Alors, on me dit que là, vous êtes un peu perdu. Vous êtes totalement paumé. Mais vous allez avoir une opportunité de donner. de donner quelque chose, de donner de vous, de donner votre attention à quelqu'un. De donner des promesses, peut-être. De faire des promesses à une personne, de lui prouver quelque chose. Ou de faire revenir cette personne vers vous. On va continuer. Oui, on me parle de promesses et d'engagement. Donc, vous allez peut-être, effectivement, trouver un couple dans lequel on aura de l'engagement. Pas forcément en mariage, bien sûr. Parce que si vous venez de vous rencontrer, vous ne pourrez pas vous marier tout de suite. Mais on va avoir des promesses. Des promesses, peut-être, de légèreté, de fidélité. Là, on me parle de réconciliation. Donc, tout n'est peut-être pas perdu. Oui, on va voir la communication. Donc, on va avoir une communication qui va revenir. Donc, effectivement, pour moi, on avait perdu un lien avec une personne. Donc, cette personne a peut-être retrouvé une autre personne. Effectivement. Mais on me dit qu'il y a de l'attirance entre vous. Et on va avoir de la communication qui va reprendre. On va avoir une réconciliation. Mais est-ce que vous allez être un couple ? On peut avoir une relation amitié qui va reprendre, bien sûr. Avec des promesses et des engagements. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un couple. Parce que si cette personne a rencontré quelqu'un, de façon sentimentale, les premiers au 15 juin. Oui. Alors, pour moi, il va falloir être sincère l'un envers l'autre. Pour... Oui. Voilà. On me parle encore de séparation. Donc, pour moi, on a eu... Oui, on a eu une période de solitude, de séparation. Et pourtant, vous avez gardé espoir. On me dit que les choses vont reprendre avec fragilité. Mais qu'on va retrouver un équilibre. Donc, vous, vous allez effectivement certainement revenir vers cette personne, mais par jalousie, en fait. Vous allez revenir vers cette personne, mais par jalousie. Donc, on me dit que vous avez fait une rencontre. Vous ou votre autre avez fait une rencontre, ce qui vous a plongé, vous ou l'autre, dans une période de crise. On me dit qu'il va falloir aborder les choses avec plus de légèreté et d'harmonie pour acter en bonheur. On me dit que vous êtes perdu. Vous êtes totalement perdu. Vous ne savez plus quelle direction prendre. Mais vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir une nouvelle opportunité pour moi de donner, de donner et de faire des promesses et de vous engager sur ces promesses. On va avoir une communication qui va revenir par rapport à une réconciliation. On me dit qu'il va falloir être sincère parce qu'il y a beaucoup d'attirance pour l'un et l'autre. Mais il va falloir être sincère pour retrouver une confiance par rapport à cette personne. Alors, je regarde si je ne peux pas mettre une lumière là parce que ce n'est pas assez clair. Pour moi, on peut aller sur la crise, voir un peu. Mais pour moi, non, on est plutôt bien. On a quelque chose qui revient, une communication qui va revenir. Oui, bon. Alors, vous êtes sous l'emprise. Pour moi, vous êtes sous l'emprise de votre colère. Et on me dit stop. Donc stop, libérez-vous de votre colère. Libérez-vous de cette emprise que vous avez par rapport à cette colère pour pouvoir avoir quelque chose de renouveau. Sortez-vous de vos illusions et arrêtez de faire la tête. Parce qu'on me dit que vous pouvez avoir le bonheur absolu si vous abordez les choses avec un peu plus de légèreté. Donc pour moi, pour les poissons, je pense que j'ai tout dit. Donc pour moi, on est sur une relation qui a pris fin. Donc peut-être une relation amicale, amour-amitié, mais qui n'a pas vraiment eu le temps de grandir. Que la relation est restée sur l'amitié et n'a pas eu le temps d'être actée en amour. Et puis paf, ça s'est arrêté net. Pourquoi ? Comment on ne sait pas ? Mais on me dit bien. On va avoir une réconciliation après une communication. Par contre, il va vraiment falloir être sincère pour pouvoir acter une confiance entre vous. Ne l'oubliez pas, les poissons, c'est important. Donc voilà, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501